Notre troisième partie qui est très importante, pourquoi ? D'abord, je vais expliquer vos exercices. Il y a trois exercices, quoi j'ai ? S'il vous plaît, numéro 1, question 1. Quel est votre moyen de transport préféré ? Expliquez pourquoi. Pourquoi l'aimez-vous ? Vous aimez l'avion, vous aimez le train, le bus, le métro, la voiture, à pied, pourquoi ? Moyen de transport préféré et pourquoi ? Donc, vous écrivez, ok ? Numéro 2, je vais vous donner dans les exercices, je vais vous donner cette page. Donc, s'il vous plaît, vous allez répondre ici. Exercices 1, 2, 3 et 4. Exercices 2, 3 et 4. S'il vous plaît, vous faites les exercices 2, 3 et 4. C'est facile. Attention ! Je vous donne l'exercice 3. Alors, c'est ici. Et vous allez faire l'exercice 6 et 7. Attention ! Il n'y a pas de texte. Vous devez écouter et comprendre. Si c'est trop difficile, ne vous inquiétez pas. Ne stressez pas. Koktonma. Ne vous inquiétez pas. Ne stressez pas. C'est seulement un exercice, mais c'est important pour vous, l'audio. On va écouter deux fois. Écoutez bien deux fois. Ce n'est pas le livre. Ce n'est pas le livre. C'est un autre texte. Vous écoutez. Et je vais donner deux fois. On écoute. Et vous allez répondre à l'exercice 6 et 7. Si c'est trop difficile, pas de stress. Essayez. D'accord ? Nourio kaseo. Essayez. On écoute. Livre de l'élève. Unité 1. Je découvre. Exercice 6. Écoutez. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Je voudrais visiter le musée de la bande dessinée avec ma famille. Il ouvre à quelle heure ? À 10 heures. Et il reste ouvert jusqu'à 18 heures. Attention. Le lundi, tous les musées sont fermés. Si vous voulez, il y a un pass qui vous offre l'accès gratuit au musée de la ville et l'usage illimité des transports en commun. Il existe pour 24, 48 ou 72 heures. Ça coûte combien ? 24 euros pour un jour, 34 euros pour deux jours et 40 pour trois. Dans votre famille, il y a des enfants de moins de 6 ans ? Oui, ma petite sœur Marianne. Dans ce cas, elle ne paie pas l'entrée ni les transports. Très bien. Je vais dire tout ça à mes parents. Le musée est loin d'ici ? Non, pas très loin. Et on y va comment ? Vous pouvez y aller à pied, en bus ou en métro. Vous avez un smartphone ? Oui, bien sûr. Alors, il y a cette nouvelle application. Si vous ne connaissez pas la ville, c'est pratique et très rapide. Regardez l'écran et écoutez. Pour aller au musée, sortez et prenez à droite, rue de la Colline. Continuez tout droit pendant 10 minutes. Puis, tournez à gauche, rue des Sables. Vous y êtes. Ah oui, c'est super ! On a d'autres applications très utiles pour tout savoir sur les restaurants, les transports, les monuments. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Merci bien, madame. Au revoir. Ok. Donc, je sais, ce n'est pas facile. C'est rapide. Mais, notre travail, vous étudiez donc le français 2, la conversation française 2. Donc, ça, c'est le niveau A2. D'accord ? Ça, c'est le DELF A2. Donc, si vous voulez passer le B1, j'espère, j'espère que vous passerez le B1 ou que vous avez passé le B1 ou le B2. C'est important. D'accord ? Ok, il y a le coronavirus, coronavirus. Ok. Mais, nous devons continuer à étudier et à travailler. On écoute une deuxième fois. Seulement, regardez les questions. Vous répondez. Si c'est difficile, pas de stress. Je vais expliquer la semaine prochaine. On écoute. Livre de l'élève. Unité 1. Je découvre. Exercice 6. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Je voudrais visiter le musée de la bande dessinée avec ma famille. Il ouvre à quelle heure ? À 10 heures. Et il reste ouvert jusqu'à 18 heures. Attention, le lundi, tous les musées sont fermés. Si vous voulez, il y a un pass qui vous offre l'accès gratuit au musée de la ville et l'usage illimité des transports en commun. Il existe pour 24, 48 ou 72 heures. Ça coûte combien ? 24 euros pour un jour, 34 euros pour deux jours et 40 pour trois. Dans votre famille, il y a des enfants de moins de 6 ans ? Oui, ma petite sœur, Marianne. Dans ce cas, elle ne paie pas l'entrée ni les transports. Très bien, je vais dire tout ça à mes parents. Le musée est loin d'ici ? Non, pas très loin. Et on y va comment ? Vous pouvez y aller à pied, en bus ou en métro. Vous avez un smartphone ? Oui, bien sûr. Alors, il y a cette nouvelle application. Si vous ne connaissez pas la ville, c'est pratique et très rapide. Regardez l'écran et écoutez. Pour aller au musée, sortez et prenez à droite, rue de la Colline. Continuez tout droit pendant 10 minutes. Puis, tournez à gauche, rue des Sables. Vous y êtes. Ah oui, c'est super. On a d'autres applications très utiles pour tout savoir sur les restaurants, les transports, les monuments. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Merci bien, madame. Au revoir. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, je vous donne ces trois exercices pour travailler chez vous. Donc, la semaine prochaine, on va essayer de faire une rencontre Google Meet pour voir si vous avez des questions. Si c'est difficile, si vous avez des problèmes, s'il vous plaît, demandez-moi. Bien sûr, je vous expliquerai. Merci beaucoup. Vous avez bien travaillé. Bon week-end à l'avance. Bon week-end. Et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada